Coucou à toutes j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale donc j'ai reçu tout simplement un courrier me provenant donc de mélissa donc mélissa c'est une démonstratrice stamping up et c'est la fille donc de laurence donc elle m'a envoyé un petit courrier tout simplement parce que je vais tout simplement rejoindre le groupe de chez stampin up non pas pour devenir démonstratrice tout simplement pour pouvoir lui acheter certains petits matériels de chez stampin up voilà et pour cela du coup elle m'a lancé donc un petit défi donc avec toutes les explications qu'il ya donc ici voilà et à l'intérieur elle m'a tout simplement glissé aussi donc le catalogue donc le catalogue de mai 2021 à avril 2022 elle m'a mis aussi en cadeau donc un petit porte-clés qu'elle a fait elle même voilà donc je vais cacher hop le numéro et voilà démonstrait votre démonstratrice stampin up j'adore c'est vraiment sympa d'avoir fait ceci donc ça je vais venir l'accrocher moi sur mes clés de sur mon atelier elle m'a glissé également donc un petit tag qu'elle a fait elle même avec les in color 2021 2023 donc ce sont tout simplement les rubans qu'on peut retrouver sur le catalogue donc il ya le prêt hop là le frais sien en fleurs le pierre rose poli l'épinette énivrante la soyeuse succulente et le papaye pâle voilà donc on a également aussi tout ce qui est les les petits strass voilà elle m'a mis également comme une sorte de nuancier avec tout toutes les tous les couleurs toutes les couleurs de papier voilà qu'on peut retrouver également sur le catalogue donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal d'avoir un nuancier de pouvoir voir ce qu'il y a et du coup pour pour le défi elle m'a tout simplement glissé donc comme des sortes de petits échantillons pour que je puisse y faire donc une création donc moi c'est création je vais la faire hors caméra bien entendu et du coup hop elle m'a glissé donc des strass comme ceci donc ce sont exactement les mêmes qu'on retrouve ici j'ai également donc 5 rubans qui sont exactement les mêmes que ici sont plutôt sympa voilà donc j'ai quand même de bonne longueur voilà j'ai donc également des chutes de papier donc qui font une mesuration de 10 par 15 cm donc chez cette couleur là celle ci on a celle ci celle ci et celle ci est également donc elle m'a tamponné donc plein de petits papillons voilà donc ça c'est le tampon butterfly je crois si je ne me trompe pas donc voilà donc les petits papillons et également donc des découpes qui sont dans les mêmes papiers que cela voilà donc on a des grands des plus petits comme ceux ci et comme ceux ci voilà donc je vais réaliser donc un petit projet avec ceux ci parce que moi je n'ai pas grand chose de chez le stampin up donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un petit un petit projet comme ceux ci que je vais lui envoyer bien entendu et bien sûr je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dans le catalogue pour pouvoir lui acheter quelques petites bricoles voilà donc c'est vraiment une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment donc là je vais pouvoir donc du coup travailler un petit peu sur le défi donc je vais tout simplement utiliser les papiers les papillons les strass et les rubans je ne sais pas encore trop ce que je vais pouvoir y faire mais j'ai mon idée donc on va voir si ça fonctionne ou pas bien entendu moi je vais utiliser d'autres papiers à part peut-être juste pour la base de mon projet voilà donc j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo